Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Un entrepreneur tape à l'œil qui a tout ou presque. Ça se situe entre 10 et 15 millions par an. C'était un endroit superbe, la plus grande maison que j'ai jamais vue. Mais tout ça ne suffit pas. Je lui disais tout le temps, on ne se promène pas avec une mallette remplie de bijoux. Sa vie secrète sordide. Rick avait un autre visage. Il adorait les femmes. Conduites au désespoir, à l'aveuglement et à la mort. Il y avait de l'argent, du pouvoir, des bijoux, de la drogue, du sexe. Tout ça dans la même affaire. Une célèbre figure publicitaire dont la dernière vente va virer au désastre. C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de Crimes en Haute Société. Neufoot 2002. Tempe dans l'Arizona. Tel n'est qu'à quelques kilomètres du poste de police. La police arrive en quelques minutes et pénètre dans la chambre 317. Entre le lit et la commode, il y avait le corps d'un homme de race blanche. A première vue, le client est plutôt du genre à se payer un palace plutôt qu'un hôtel bon marché. On a remarqué qu'il était très bien habillé. Il portait une chemise hawaïenne en soie, un beau pantalon et des chaussures haut de gamme. La police confirme sa mort et découvre une seule douille à quelques centimètres du corps. La personne était allongée face contre terre et avait les mains sous son corps. Alors on ne pouvait pas dire à ce moment-là si c'était un suicide et s'il était tombé sur l'arme. Il retourne le corps avec précaution. Il n'y avait pas d'armes, ce qui nous a permis de déduire immédiatement qu'il s'agissait d'un homicide. Mais les blessures de la victime rendent les enquêteurs perplexes. Il avait une blessure sur le côté de la tête. A l'évidence, il s'agissait d'un coup de crosse. Mais près de l'oreille de la victime, il semble aussi y avoir une plaie causée par une balle. J'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un tir accidentel. La victime présente également une blessure apparente par balle au niveau de la poitrine. Mais bizarrement, aucune trace de sortie de balle. Avec d'autres enquêteurs et techniciens de la police scientifique, j'ai fouillé toute la pièce à la recherche d'un impact ou d'un fragment de balle qui aurait pu être tiré. Mais rien n'a été trouvé. À part cette seule et unique douille. Il s'avère que les blessures à l'oreille et à la poitrine de la victime résultent de la même balle. Le tireur avait dû appuyer sur la gâchette par réflexe. La balle était sortie et avait pris cette trajectoire, en plongeant vers la poitrine. Le cambriolage est donc immédiatement apparu comme un mobile évident. Mais cette théorie ne paraît pas logique. Il avait une énorme bague magnifique à son doigt. On a donc pensé que si ça avait été un vol classique, le malfaiteur aurait voulu prendre ce bijou. Et dans sa poche, un portefeuille rempli de cartes de crédit et de centaines de dollars. L'un des enquêteurs a retiré le portefeuille. On a trouvé sa carte d'identité qui indiquait Charles Richard Chance, ce qu'on n'avait pas remarqué au départ. À ce moment-là, ça s'est clarifié et on a fait le rapprochement. Tout le monde savait qui était cette personne. Ça alors ? Ce type est connu. Quelqu'un a remarqué la photo et en regardant le nom, il a dit qu'il pensait que c'était Rick Chance, des publicités pour Empire Glass. « Hi, I'm Rick with Empire Glass. Let Empire Glass replace your cracked windshield and we'll still pay up to 100 dollars of your comprehensive insurance. » Chance, qui vit dans un manoir de l'enclive de Paradise Valley, est célèbre dans tout le sud-ouest comme représentant publicitaire de sa lucrative entreprise de vitrage automobile. Au premier abord, c'était un simple cadavre dans une chambre de motel. Mais c'est vite devenu une affaire de célébrité qui avait été abattue dans sa chambre. Et à partir de là, le dossier n'a cessé de prendre de l'ampleur. À ce stade, tout le monde a pris du recul pour réaliser ce qui se passait et où cette enquête allait nous mener. On a su tout de suite que ce serait une grosse affaire qui serait fortement médiatisée. Super. Personne ne veut quitter ce monde face contre terre sur la moquette d'un motel. Mais c'est une fin particulièrement pathétique pour un millionnaire du Gotha qui semblait tout avoir. Toutefois, les policiers ont deux questions sans réponse. Pourquoi Chance est-il descendu à cet hôtel et surtout, comment l'a-t-on tué ? Le personnel de l'hôtel nous a fourni toutes les informations, la liste des résidents, l'heure à laquelle la porte avait été ouverte et fermée, ce genre d'éléments. Chance arrive à l'hôtel à 21h30 la veille au soir. Il règle sa chambre avec sa carte de crédit. Quand son corps est découvert le matin suivant par une femme de chambre, la porte est ouverte. Le mécanisme de verrouillage de la porte était engagé, empêchant la porte de se fermer complètement. Pour les enquêteurs, la porte ouverte est un indice important. La porte laissée entre-ouverte indiquait que quelqu'un avait voulu partir précipitamment sans trop se poser de questions sur la façon de quitter les lieux. Après avoir inspecté chaque centimètre carré de la chambre, la police ne sait que penser. Je n'ai pas vu de bagages dans les parages, pas de sacs, rien de ce qu'on verrait habituellement dans la chambre de quelqu'un qui viendrait faire un séjour ou qui s'y installerait. C'était resté bien rangé, propre et ordonné. Avec si peu de preuves matérielles, les enquêteurs n'ont aucun moyen de retrouver la trace du tueur. La première chose que j'ai pensée ce soir-là, c'est que ça allait être une affaire compliquée. Il y avait peu de preuves matérielles sur le lieu du crime, l'endroit n'avait pas été mis à sac et il n'y avait aucune trace de lutte. Bon, les gars, on a du boulot. Cette enquête était tentaculaire et toutes ces pistes auraient pu nous mener dans des directions complètement différentes. Alors dès le premier soir, je me suis dit que ce serait un long périple. Dans son sillage, l'illustre vitrier laisse derrière lui une affaire criminelle à dormir debout. Les habitants des quatre coins de l'Arizona sont dans l'attente des prochaines révélations. Je préfère vivre dans un climat chaud que dans un climat froid. Mais il est clair que ça affecte les gens. Ça fait ressortir certains comportements agressifs et ça crée des problèmes. Mais ce qui arrive à Rick Chance dans cet hôtel de Tempe n'est pas un simple acte de colère provoqué par la chaleur. C'est un meurtre de sang-froid. On envoie des agents de police au manoir de Chance. Je me rappelle dans quel pièce j'étais quand ils sont venus m'apprendre la nouvelle. C'est le flux total. On sait juste que toute notre vie vient de basculer en un instant. La chose qui m'a vraiment marqué, c'est l'expression sur le visage de ma mère. Je l'oublierai jamais. Je revois son visage et j'entends encore ses cris de souffrance dans la pièce. J'ai houlé pendant un moment et puis, plus rien. C'était comme si ma vie n'avait plus d'importance. Le monde continuait de tourner, mais sans moi. L'autopsie confirme que Chance a été tué d'une seule balle, qui a pris un chemin inhabituel. La balle est en fait passée par son oreille avant de descendre dans la poitrine. Ce n'était pas sur le côté de la tête, ni directement derrière. Le rapport confirme la première intuition des enquêteurs. Chance a probablement été frappé à la tête avec l'arme, ce qui a fait partir le coup. Il y avait un hématome sous-dural à la tête. Le cercle partait de l'oreille et descendait plus bas, jusqu'à la poitrine. L'arme avait causé un impact. Mais qui a un mobile et la possibilité de l'assassiner ? En étudiant les bandes de vidéosurveillance de l'hôtel, les enquêteurs retrouvent l'image de Chance à la réception. J'ai identifié la chemise de cet individu comme étant la même que celle que portait Rick Chance quand je l'ai retrouvée. Et Chance n'est pas seul. Une femme asiatique dont on ignorait l'identité était avec lui au moment où il s'est enregistré. Quelques instants plus tard, une deuxième caméra filme le couple dans le parking. Après s'être enregistrés à la réception, ils sont sortis pour aller chercher quelque chose dans le véhicule. Monsieur Chance avait à la main ce qui ressemblait à un petit sac de sport qui n'a pas été retrouvé par la suite dans la chambre d'hôtel. Un millionnaire assassiné, un sac disparu et une mystérieuse compagne asiatique. Cette affaire prend petit à petit des allures de films hollywoodiens. Dans l'espoir de trouver le mobile du meurtre, les enquêteurs décortiquent l'histoire de Rick Chance. Un homme qui a fait fortune en partant de rien. On a grandi dans une exploitation de coton, tout près de la ville de Maricopa. Je ne dirais pas qu'on avait la vie dure, mais dès notre jeune âge, on nous a inculqué la valeur du travail, vu qu'on a grandi dans une ferme. Mon père s'assurait toujours de nous assigner diverses corvées. Dans une communauté agricole, les opportunités sont relativement limitées. Rick voulait quitter la ferme. Ce n'était pas vraiment son truc. Très tôt, Rick voit déjà grand. Alors qu'il était très jeune, je me rappelle que la BD préférée de Rick, c'était Richie Rich. Quand j'étais petit, il me disait toujours qu'un jour, il allait devenir millionnaire. Il y croyait vraiment. Vers la fin des années 70, Rick est convaincu qu'il peut réaliser son rêve dans le domaine lucratif du vitrage automobile. Ici, sur les routes, on fait souvent ce qu'on appelle du scellement de fissures. Ça consiste essentiellement à poser une couche de gravier et à la recouvrir d'une sorte de bitume à base de goudron. Pendant cette phase de scellement de fissures, ces gravillons sont propulsés en l'air et il est très courant qu'ils viennent percuter et faire une marque sur votre pare-brise. Avec la chaleur, l'éclat grandit et très vite, votre pare-brise est complètement cassée. Dans n'importe quelle station de lavage de voiture, on vous proposera le plus souvent une réparation du pare-brise. C'est toujours un business en plein essor. Ces dernières années, j'ai fait réparer mon pare-brise plusieurs fois depuis que je suis ici. En 1981, Rick lance Empire Glass avec une accroche astucieuse. Si vous faisiez remplacer votre pare-brise ou n'importe quelle autre vitre de votre voiture, il vous donnait soit un coupon, soit un carnet de tickets que vous pouviez échanger contre un repas gratuit. Extraverti depuis toujours, il joue le rôle principal dans toutes ses publicités. Il est devenu célèbre, un visage connu. Ça a été la notoriété. Tout le monde connaissait Rick d'Empire Glass. Hi, je suis Rick d'Empire Glass. Let Empire Glass replace your crack windshield. Oh cool, papa est à la télé. Je me rappelle qu'à l'école, tous les enfants disaient « Ton papa, c'est Rick James d'Empire Glass ». Et je répondais fièrement « Ouais, c'est lui ». Il adorait faire ses publicités. Il était perfectionniste. Je me rappelle que dans les années 80, c'était le type avec les chaînes en or, la chemise ouverte et des bagues à chaque doigt. Je lui disais « Tu plaisantes, c'est le mauvais goût. À quoi tu joues ? » Chaque chaîne de télévision en Amérique a son Rick James. Un vendeur tape à l'œil, qui parle vite et dont les publicités fantaisistes semblent se graver dans votre subconscience. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sa campagne est une réussite fracassante. Ses publicités avaient été très efficaces parce qu'elles touchaient l'Amérique moyenne. Qui n'aurait pas envie de se voir offrir des repas gratuits en faisant remplacer son pare-brise ? Parfois, j'entends des légendes dire « Tu sais quoi ? Ce type offre des repas gratuits. Je vais casser mon pare-brise pour pouvoir manger à l'œil. » Il ne faut pas longtemps pour que Chains transforme son entreprise naissante en une affaire prospère. Je crois que le chiffre d'affaires se situe entre 10 et 15 millions par an. Rick, son épouse et ses enfants emménagent dans un manoir de 900 mètres carrés à Paradise Valley où réside PDG millionnaire, star du divertissement et sportif de haut niveau. Notre maison était immense, tout comme le jardin. Vous savez, quand on a 4 ou 5 ans, on a l'impression qu'il est infiniment grand. C'était superbement aménagé. Tout ce qu'il y avait dans cette maison était de qualité. Il avait fait venir un architecte d'intérieur et tous les deux avaient agencé cette maison avec raffinement. Il y avait beaucoup de voitures. Il avait des voitures allemandes depuis longtemps et il les adorait. Il considérait que c'était la quintessence du luxe. Il fallait toujours que ce soit quelque chose d'unique. Il avait une voiture de luxe anglaise qui était une pièce de collection. Quand il est monté dans cette voiture, il a compris qu'il était au sommet. Il ne manque plus qu'un majordome nommé Cadbury pour que Rick Chance vive à la lettre le rêve de sa bande dessinée. Mais derrière les voitures de luxe et le manoir tentaculaire, la vie privée du magnat du pare-brise commence à se fissurer sérieusement. Pendant les jours qui suivent le meurtre mystérieux de Rick Chance, les enquêteurs poursuivent leurs efforts pour identifier la femme qui l'accompagnait le soir de sa mort. On a fourmis les bandes de vidéosurveillance aux médias locaux et l'image de la femme asiatique a été diffusée dans tous les bulletins d'information. Au même moment, ils apprennent que Chance a vécu un incident troublant dans son passé. Un incident qui implique également une femme mystérieuse dans un hôtel. L'avocat de M. Chance a dit que neuf ans plus tôt, il était sorti avec une fille qu'il avait droguée et lui avait volé toutes ses affaires. L'incident conduit à une rupture entre Chance et sa deuxième femme en 1993. Ça a été un divorce hostile, suffisamment pour en faire une piste plausible. Du moins quelque chose qu'on se devait d'examiner en tant qu'enquêteur. Chance finit par proposer à sa femme un arrangement généreux qui inclut une succursale prospère d'Empire Glass à Denver. Mais très vite, Rick repasse à l'action. Cette fois, il jette son dévolu sur Jill Scott, une femme divorcée, ancienne lauréate du concours de beauté de Mrs. America. Je fréquentais quelqu'un à l'époque. Il a vraiment fait un effort pour essayer de me connaître et ça m'a plu. Elle était superbe, futée, intelligente. Et c'est pour ça que je voulais lui ressembler. Moi aussi, je voulais être Mrs. America. Il envoyait des fleurs, il appelait souvent. Il était très romantique et il savait comment séduire quelqu'un. Avec ses longs cheveux, son corps sublime et ce parfum de célébrité, Jill Scott a l'étoffe de l'épouse qui épate la galerie. Rick ne perd pas de temps et se jette à l'eau. Ça a été vraiment intense. On s'est mariés en six semaines, vous savez. On en avait très envie. Le mariage de la reine de beauté et du roi du vitrage automobile se déroule à Las Vegas en 1996, le jour de la Saint-Valentin, dans une célèbre chapelle de la ville. Ce jour-là, ni la discrétion ni la tradition ne sont de circonstances. Ça ne ressemblait pas à un mariage. C'était dingue. On est arrivés dans une limousine. Le pasteur était une dame très connue pour marier les gens dans cette chapelle. C'était vraiment de la folie. Et quand on est sortis juste après la cérémonie, un attroupement de photographes nous attendait. C'était juste sur l'avenue principale, avec toutes ces lumières. C'était un peu bizarre. C'était vraiment exagéré. C'était tellement exagéré qu'il pouvait à peine redescendre sur Terre. Le gâteau de mariage était extravagant. La robe de mariée aussi. Même sa tenue à lui était extravagante. Le couple s'installe dans le manoir de Chance à Paradise Valley. La première chose que j'ai faite quand je l'ai épousée, c'est d'essayer de lui faire changer ses publicités. Mais il a refusé. Je trouvais que ça manquait un peu de piment. Mais la lune de miel est de courte durée. Environ deux semaines après notre mariage, je me suis rendu compte que ce n'était pas le choix que j'aurais dû faire. Il s'avère que Chance est loin d'être le bonimenteur insouciant qu'il paraît être à la télévision. Quand je l'ai rencontré, il était très religieux. C'est quelque chose qui m'a attirée chez lui parce que j'avais moi-même été élevée dans la foi. Rick était très actif dans son église. Il donnait beaucoup d'argent. Il était très religieux. Toutefois, la dévotion de Rick confine souvent à la névrose. Parfois, il se levait à 4 heures du matin pour lire la Bible pendant 4 heures et il ne voulait pas que je bouge. Selon lui, Dieu lui avait dit qu'il allait sauver des millions de gens de l'Apocalypse et de la fin des temps. Ça revenait souvent. Les enquêteurs apprennent aussi que Rick ne passe pas tout son temps libre à communiquer avec le Seigneur. Rick avait un autre visage avec un esprit un peu plus affranchi. Peut-être pas aussi conservateur que certains auraient pu le croire. Il adorait les femmes. Il fréquentait les clubs de strip-tease de la région. Chance est un client régulier de l'espace VIP du cabaret Christie's où le droit d'entrée s'élève à 300 dollars la nuit. Il était aussi inscrit sur plusieurs sites de rencontres sur Internet. On peut dire qu'il avait une forme de double personnalité, un double visage dans sa façon de vivre sa vie. La nouvelle Mme Chance réalise rapidement qu'elle a été trop vite en besogne. Notre mariage était difficile. Je ne le connaissais pas si bien que ça. Il avait beaucoup de sautes d'humeur. Jill Scott raconte aux enquêteurs que certains jours, son mari semblait profondément déprimé. Un jour, je me suis réveillée et Rick était en position fétale en train de pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait et encore moins comment le consoler. D'autres jours, il paraît excessivement euphorique. Il a voulu devenir gouverneur. Il appelait les gens pour leur dire qu'il allait se présenter aux élections. Et puis soudain, d'un claquement de doigts, il a mis cette idée aux oubliettes et il est passé à autre chose. Appelez ça comme vous voulez. Troubles maniaco-dépressifs, folie des grandeurs. Toujours est-il qu'à cette époque, Rick Chance n'est pas la personne la plus stable psychologiquement. Une nouvelle aventure commerciale est sur le point de lui redonner un peu de raison d'être. Mais comme la police va vite le découvrir, elle va peut-être le mener à sa mort. En interrogeant Jill, la troisième femme de Rick Chance, les enquêteurs apprennent qu'au milieu des années 80, le roi du pare-brise s'est lancé dans un nouveau projet, sa propre marque de bijoux. En sa qualité d'entrepreneur hors pair, Rick avait toujours de nouvelles idées à explorer. Son entreprise de pare-brise était florissante, il avait du succès et c'était un homme qui aimait les bijoux. Il adorait les bijoux et il m'en a offert des tonnes. Il voulait se lancer dans ce commerce parce qu'il aimait ça. Rick pensait pouvoir gagner énormément d'argent avec les bijoux. Mais Rick Chance n'est pas réputé pour son goût raffiné. La plupart de ses bijoux étaient très tapas d'œil. C'était en général des pièces uniques, des bracelets, des colliers, toutes sortes de bagues. Il faisait aussi des caches-cravates, encore une fois extrêmement criards. Vous avez déjà vu quelqu'un porter une cravate en or incrustée de diamants ? Je crois que tout est dit. Jill en a assez. J'ai demandé le divorce après environ deux ans et demi de mariage. Rick persévère, convaincu que sa marque de bijoux va donner une nouvelle dimension à son empire. Mais ses rêves peinent à se concrétiser. Ses bijoux ne se vendaient pas. Personne n'en voulait. On ne se précipitait pas pour acheter ce genre de pièces uniques. Ce n'est pas très étonnant. Sa collection de bijoux ressemble aux étalages d'un marché opus mexicain. Mais au lieu d'arrêter les frais, Chance tente de ressusciter sa marque de la seule façon qu'ils connaissent. Lorsque ce plan échoue, Rick finit par garder les bijoux sur lui et les présenter lui-même au client. Je me rappelle être allé boire un café avec lui et il montrait ses bijoux aux gens. Il faisait ça tous les jours. Moi, ça me laissait indifférente. Mais d'autres sont très inquiets du comportement de Rick qu'il trouve fort imprudent. Je lui disais tout le temps qu'il ne pouvait pas se balader avec une valise ou un coffre de voiture pleine de bijoux. C'est trop dangereux. Un ami m'a dit avoir croisé Rick dans un bar et il disait aux gens qu'il avait plus d'un million de dollars de bijoux à vendre. C'est vraiment aberrant de dire ça. Ça ne se fait pas. Ça tombe sous le sens. Rick fait-il étalage de ses bijoux à des personnes malintentionnées. Les enquêteurs doivent déterminer si le sac qui a disparu la nuit du meurtre était rempli de bijoux. Mais c'était tout lui. Il n'avait peur de rien. En tout cas, je ne l'ai jamais vu avoir peur. Malgré des ventes médiocres, Rick est déterminé à faire marcher son nouveau projet, même si cela implique de demander de l'aide à l'extérieur. Il avait récemment rencontré deux hommes d'affaires de la côte Est. Ils allaient l'aider à faire connaître sa marque. Les enquêteurs examinent le passé des associés de Chance. Leurs antécédents étaient louches. L'un avait fait faillite plusieurs fois et l'autre était un avocat qui avait été radié du barreau. Mais alors que les enquêteurs vérifient les alibis de ces hommes, une avancée majeure survient. Un informateur identifie la femme que Rick Chance a rencontrée. On a obtenu des informations disant qu'elle vivait dans la région de Phoenix. Cette femme s'appelle Brandy Ungerford. On a appris que Brandy était une strip-teaseuse de la région et qu'elle travaillait au cabaret Christie à Phoenix. Quand un riche homme d'affaires prend une chambre d'hôtel avec une strip-teaseuse, la soirée se conclut généralement par un paiement liquide, un bain de bouche et de rapides salutations. Mais cette fois-ci, elle se termine par un meurtre et la police cherche à comprendre pourquoi. La police identifie enfin la femme aperçue avec Rick Chance le soir de sa mort. Il s'agit de Brandy Ungerford, une strip-teaseuse locale de 26 ans. On a d'abord essayé de la retrouver grâce à ses amis. On a également surveillé ses dernières adresses connues dans l'espoir de la localiser. Finalement, on a reçu des informations de plusieurs personnes qui la connaissaient et on a appris qu'elle avait un petit ami dans la région. Celui-ci a ensuite pu être identifié. Il s'agissait de Robert Lemke. Il était originaire de Tacoma dans l'état de Washington et ne vivait en Arizona que depuis quelques temps, deux ans tout au plus. Les enquêteurs apprennent que Lemke, tout comme Brandy, travaille dans le milieu de la prostitution. Il était prostitué et strip-teaser. Il travaillait dans une boîte gay en tant que strip-teaser et il gérait également sa propre affaire de prostitution masculine. Mais le sexe n'est pas son seul à côté. Il était impliqué dans des trafics de drogue. Il vendait de la marijuana qu'il transportait de l'état de Washington jusqu'à Phoenix. Un prostitué trafiquant de drogue devenu proxénète ? L'illégalité ne semble pas lui poser de problème. Les enquêteurs décident d'avoir une petite conversation avec Brandy et son petit ami. On avait un mandat de perquisition pour un appartement où ils avaient habité. Là, ils découvrent des indices accablants. Pendant la perquisition, on a trouvé de petites étiquettes utilisées pour les bijoux provenant des pièces de la collection de Rick Chance. Grâce à une amie de Lemke, les enquêteurs obtiennent une piste pour localiser leur suspect. Elle nous a dit qu'elle avait parlé à Robert au téléphone et qu'il se trouvait actuellement à Tacoma, dans l'état de Washington. Les enquêteurs localisent l'appel et retrouvent la trace du couple dans un appartement de Tacoma. Une semaine après le meurtre de Rick Chance, Brandy Hungerford est arrêtée. C'est fini, Robert. Sortez doucement les mains en l'air. Deux jours plus tard, Robert Lemke est arrêté par la police de Tacoma. Mains sur la vitre. Sa fuite est terminée. Lemke est menotté et emmené en prison. Alors qu'à Phoenix, ses amis rendent un dernier hommage à Rick Chance, Hungerford et Lemke sont exhibés devant les caméras de télévision. Lemke avait sur lui la carte de visite de Rick Chance. Mais encore plus troublant, il avait deux montres dont on a prouvé qu'elles appartenaient à Rick Chance. Lemke reste muet, mais quand on interroge Brandy sur les bijoux, elle se met très vite à parler. Elle était très coopérative. Elle semblait avoir des remords et disait avoir conscience de ses actes. Brandy donne à la police des détails précis sur plusieurs objets qui ont été volés à Chance. « Qu'est-ce que de face a été volé ? » « Je ne peux pas te dire qu'il était oublié et qu'il avait le diamètre autour de la face. » « Peux-tu tirer ? » « Oui, je vais faire ce que tu veux. » « Durant l'interrogatoire, Brandy a même identifié le sac que Rick Chance avait apporté ce soir-là et qui contenait les bijoux. » « Où est-ce que c'est le sac ? » « Je ne sais. » « C'est le dernier endroit où tu es à ? » « Cuddy's apartment ? » « C'est ce que j'ai laissé. » « N'est-ce pas formidable ? » « Une complice de meurtre dotée d'une conscience. » « C'est fou ce que les gens sont capables de faire pour une peine de prison réduite. » Brandy se lâche avec la même aisance que durant ses représentations au cabaret Christie's. « Elle ne connaissait pas son adresse. » « On a envoyé des agents pour fouiller tout le quartier et essayer de retrouver la maison ainsi que l'arme du crime. » L'élément central de ce puzzle continue d'échapper aux enquêteurs. Il décide d'écouter les enregistrements des appels passés par Lemke depuis la prison. Dans ces appels, la seule chose dont il parle est une pizza. Les enquêteurs perplexes et frustrés obtiennent enfin un coup de pouce. « J'ai reçu un appel d'un avocat qui n'avait rien à voir avec l'affaire mais dont le client avait des informations. » L'informateur mène mène Larry Bags directement au coursier de Robert Lemke. « J'ai dit « Je sais que Lemke est venu ici et qu'il t'a donné quelque chose. » Il m'a répondu « Oui, il m'a donné une arme cachée dans un carton de pizza. » L'étrange appel de Lemke depuis sa prison est enfin clair. « Quand Lemke a passé son coup de fil en parlant de pizza, j'imagine qu'il a dû se croire malin. » « Mais quand on recoupe ça avec nos informations concernant le pistolet et sa livraison, on se dit que ce n'était pas très intelligent comme façon de procéder. » « Je vais à son maison et prendre la pizza que j'ai mis là et la mettre parce que c'est qui va faire que sa maison se croire. Je ne sais pas ce que je parle de ça. Je ne sais pas ce que c'est important. » Les enquêteurs effectuent une analyse balistique de l'arme et de la balle retrouvées dans le corps de Rick Chance. « On a pu confirmer que c'était bel et bien l'arme qui avait servi à tuer Rick Chance. Je n'ai pas fait ça. Je suis fait ça. Je suis fait ça. Autant dire que c'était des aveux. C'était génial. Parce qu'il n'avait absolument aucune raison de parler de ça si ce n'est pour se débarrasser de l'arme du crime comme on le pensait. Brandy et Robert, son petit ami bisexuel, pensaient manifestement pouvoir cacher leur crime et narguer la police. Mais cet espoir s'envole aussi vite que leur... en jugement et Brandy promet de tout dévoiler. Fin 2007, soit plus de 5 ans après la mort de Rick Chance, l'accusation ouvre le procès contre le meurtrier présumé avec l'aide de son témoin clé, Brandy Hungerford. L'accusation affirme que le projet a démarré plusieurs mois avant le meurtre quand Brandy a répondu à une annonce de Rick pour sa collection de bijoux. Lors de leur cinquième rencontre, Brandy prévoit de lui proposer une affaire. La soirée devait commencer par un dîner au restaurant. Ils devaient ensuite se rendre dans un hôtel où se trouvaient des amis de Brandy qui souhaitaient voir sa collection. Ses amis allaient soi-disant bientôt se fiancer et ils voulaient acheter des bacs de fiançailles. Mais c'est un piège. En fait, il n'y a jamais eu d'amis qui se fiançaient. Ses prétendus acheteurs n'existaient pas. Il n'y a que Brandy et Rick qui quittent sa résidence vers 18h ce soir-là. Il m'a dit qu'il sortait, qu'il devait aller à un rendez-vous et qu'il rentrerait plus tard. Je l'ai embrassé et je lui ai dit qu'il sentait bon. Tandis que Rick arrive à Tempe, il fonde de grands espoirs pour son rendez-vous. Avec un million de dollars de bijoux à portée de main, Brandy entraîne Rick dans l'intimité de la chambre 317. Difficile de croire qu'il s'agit bien de Rick Chance, l'homme pieux qui s'était pratiquement autoproclamé prophète. Je me demande ce que dit la Bible concernant les rendez-vous nocturnes avec des jeunes femmes à moitié nues. Elle est allée dans la salle de bain et elle a appelé Robert sur son portable pour lui indiquer dans quel hôtel et dans quelle chambre il se trouvait. Brandy est sortie de la chambre en prétextant aller chercher à boire. La caméra de surveillance du couloir filme Brandy près du distributeur de boissons. La même caméra de surveillance filme un homme dans le couloir à peine quelques minutes plus tard. Il correspondait parfaitement aux caractéristiques physiques de Robert Lemke. Lemke se dirige vers la chambre 317 où le travail de Brandy est terminé. Elle l'a suivie de loin dans le couloir. Elle s'est cachée dans une alcôve et a vu Lemke mettre une cagoule et entrer dans la chambre. Monsieur Chen s'était sur le lit en train de se détendre et un inconnu a déboulé dans sa chambre avec une cagoule et un pistolet. C'était sans doute un coup de feu accidentel. Si sa victime ne pouvait pas l'identifier pourquoi la tuer ? Il portait une cagoule il aurait pu le ligoter et partir. Robert Lemke avait déjà été impliqué dans des braquages comme celui-là auparavant et il n'avait jamais tué personne. Je crois donc que sa réelle intention était uniquement de commettre le braquage. Aux Etats-Unis la loi dit que si vous commettez un braquage et que quelqu'un est tué même involontairement c'est un meurtre. Après le coup de feu Brandy se précipite hors de l'hôtel en direction de la voiture de Lemke. Brandy et Lemke retournent à leur appartement. Ils ont emballé quelques affaires ils ont vendu l'arme qui avait servi au meurtre à l'associé de Lemke et ont pris la route pour Tacoma. Dénoncé par son ancienne petite amie Robert Lemke plaide coupable. Il a été condamné à perpétuité avec une peine de 25 ans incompressible pour le meurtre ainsi qu'une peine de 32 ans de 32 ans pour le vol des bijoux. Ça a été une des affaires les plus intrigantes de mes 11 années à la brigade criminelle dans la mesure où tous les ingrédients étaient réunis. Il y avait de l'argent du pouvoir des bijoux de la drogue du sexe tout ça dans la même affaire. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mon père c'est qu'il était fort il était grand il était gentil c'était mon meilleur ami je n'avais jamais peur avec lui c'était mon père et je voulais juste qu'il soit fier de moi Finalement justice a été rendue et notre famille peut enfin faire son deuil on va pouvoir oublier ces moments de profond chagrin et enfin tourner la page je ne suis évidemment pas impartial vu que c'était mon frère mais son histoire parle d'elle même il était unique je ne rencontrerai probablement plus jamais une personne comme mon frère On dit que l'addiction du vendeur est aussi puissante que celle de n'importe quel toxicomane et au final ce besoin de vendre a été fatal à Rick Chance Cet homme si désireux de vendre ses bijoux s'est fait dépouiller de tout ce qu'il possédait y compris de sa vie C'était Dominique Den Merci de nous avoir suivis Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo